... Moi je vais d'abord faire référence à l'histoire des états généraux. Pourquoi on y a pensé ? Parce que ça a existé dans l'histoire de France. Le tiers état, il a arraché au pouvoir monarchique des états généraux. Et ils sont venus de toute la France. Ils sont venus de toute la France. Ils sont arrivés avec des cahiers de doléances. Ils les ont présentés aux états généraux. Et puis finalement, ils ont créé la République. Mais je ne suis pas sûr qu'au départ, ils savaient qu'ils allaient créer la République. Nous, on est dans une situation un peu semblable en ce moment. C'est des crises répétitives, colères qui montent partout, des réformes qui n'en sont pas. Et il y a des gens partout, dans toute la France, qui développent des initiatives pour à la fois réparer les dégâts et pour préparer autre chose. Qu'est-ce que ce sera autre chose ? Eh bien, c'est précisément ce qu'on voudrait essayer de construire ensemble, sans partie prise, sans préjugé au départ. Mais on s'entend bien qu'il y a des idées communes, qu'il faut simplement aller rassembler, trouver le lien entre tout ce qui se passe. Ce qui se passe, bien entendu, c'est sur les territoires, près des besoins des gens, en fonction des besoins des gens. Et donc, l'idée, c'est de partir de la base, de partir des territoires, et puis, en essayant d'avoir une sorte de canevas commun, construire des cahiers d'espérance. Et puis, peut-être, sur tous ces cahiers d'espérance, faire quelques messages communs qui passent dans le débat politique. Parce que, pour le moment, il y a encore, du côté, non seulement des politiques, mais des grands économistes, enfin de tous les décideurs, une sorte de scepticisme. Ils préfèrent des réformes superficielles qui sont contournées, détournées, à s'attaquer vraiment aux problèmes. C'est ce que nous allons faire ici.